Avant de partir en vacances le 13 juin prochain, Cyril Hanouna a promis à ses chroniqueurs de TPMP qu'il leur fera quelques retours lors d'un nouveau conseil de classe. Un moment souvent redouté par ses équipes, auquel a déjà, un peu, eu le droit Kelly Vedovelli ce mardi 11 juin 2024, date de sa dernière émission de la saison. Et la bonne nouvelle pour les téléspectateurs, c'est que même si Polska a fait sensation cette année et que l'animateur de C8 s'est récemment amusé à remplacer sa bande par des membres du public, Kelly Vedovelli semble avoir encore sa place autour de la table. Elle sera de retour, bien sûr, avec nous le 2 septembre. Ce sera un lundi a promis Cyril Hanouna dans le segment PAF avec Baba. Une belle nouvelle pour la chroniqueuse qui, malgré sa déception récente vis-à-vis d'une promesse non tenue par le présentateur, a également confirmé sa volonté de poursuivre l'aventure. J'ai passé une super saison comme d'habitude. Et l'année prochaine, ce sera ma huitième, c'est elle enthousiasmée. J'ai toujours l'impression d'être la nouvelle et en fait, je ne suis plus du tout la nouvelle et ça me fait trop bizarre. Cependant, conscient que la déclaration de Polska concernant son impressionnant salaire pourrait donner de mauvaises idées à sa chroniqueuse, Cyril Hanouna a immédiatement mis fin à ses espoirs d'augmentation. « Vous avez gagné beaucoup d'argent cette année. » A-t-il demandé ? Amusé. Avant d'ajouter plus loin, j'ai eu votre comptable. Il m'a dit que vous avez fait une très belle année. Dieu bénisse. Réponse de l'intéressé ? Après une première pirouette pour éviter le sujet, j'ai gagné en maturité, en expérience, en amitié. « Kelly Vedovelli » a sous-entendu qu'elle aurait tout de même bien besoin d'un peu d'argent supplémentaire. Le comptable a surtout dit qu'il fallait bien gérer la vie. C'est dur de vivre en France par les temps qui courent. Et de demander alors, est-ce qu'il est possible d'avoir une petite augmentation ? Je pense qu'à la rentrée, je vais encore plus travailler. Malheureusement, même si elle s'avouait prête à se lever plus tôt, à lire tous les conducteurs préparés en amont des émissions, à faire des fiches pour être la plus efficace sur le plateau, Cyril Hanouna a sobrement répondu, c'est pas possible. Alors que Raymond souhaitait justement renégocier son salaire, on lui souhaite bon courage.